Générique ... Bonjour et bienvenue dans votre journal tout en images du 8 janvier 2021. Au sommaire, les premières vaccinations dans les EHPAD ont commencé ce vendredi en Sarthe. C'est 42 résidents de la maison de retraite Lelys à Chamfleur qui ont été vaccinés. Le lycée Bellevue du Mans s'agrandit. Création de salles de cours, du CDI et d'un nouvel amphithéâtre. Visite des 3700 m2 d'extension. L'invité de notre journal est préparateur de fossiles à jouer les tours. Ancien étudiant en géologie, au Mans le technicien en paléontologie parcourt le monde à la recherche de fossiles. Générique ... 42, c'est le nombre des tout premiers résidents d'EHPAD vaccinés contre la Covid-19 en Sarthe. Ce vendredi 8 janvier à Chamfleur, une équipe médicale du SDIS a injecté les premières doses à des seniors volontaires. Pour moi, ça s'est bien passé. C'est à peine si j'ai senti quelque chose. Tout le monde devrait faire la vaccination et que la vie qu'on avait avant revienne. Sur les 66 occupants de l'établissement, seulement 3 refusent le vaccin de Pfizer. Cependant, le retour à la vie normale n'est pas pour demain. Est-ce que ça a été quand même ? Oui. Oui, parce qu'il y aura une deuxième piqûre dans 3 semaines. En fait, on est un établissement qui n'a pas été touché par le Covid. On n'a pas été frappé par le Covid. Donc, voilà, il nous paraissait nécessaire et important du coup de commencer la vaccination très tôt. On avait la possibilité du coup de le faire. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est porté volontaire. Lundi, la vaccination des seniors continue à ivrer l'évêque et à Mamers. Grosse frayeur à l'abbaye de Lépau ce jeudi soir. Vers 21h30, l'alarme incendie se déclenche, engageant rapidement l'arrivée des pompiers sur place. Une trentaine de personnes a été mobilisées. A l'origine, un moteur de ventilation a surchauffé dans les combles du logis de l'abbaye, entraînant un dégagement de fumée. Plus de peur que de mal, aucun dégât n'est recensé. Mais les pompiers ont surveillé toute la nuit le site. Plusieurs officiels se sont rendus sur place dans la soirée, dont Dominique Leménaire, le président du conseil départemental de la Sarthe, département qui est propriétaire de ce site historique. Notre invité aujourd'hui dans le journal, c'est Gabriel Delaroux. Il est préparateur en fossiles, un des rares en France. Et il nous reçoit aujourd'hui chez lui, dans son atelier, ici à Jouer-la-Baye. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Alors ici, ce qu'on a autour de nous, c'est des fossiles que vous avez glanés un petit peu partout dans le monde, c'est ça ? Oui, on a la chance de faire un métier qui nous permet de voyager. Donc on a fait quelques voyages assez cool, notamment au Pôle Nord cette année, donc au mois d'août. On a croisé des ours polaires, donc c'est des voyages plein de beaux souvenirs et où on trouve des fossiles assez fantastiques. Nous, on est assez spécialisés sur les ichthyosaures, donc les poissons-lézards. Donc c'est une grande famille de reptiles marins qui a vécu entre 250 millions d'années jusqu'à 65 millions d'années. Et on a à peu près justement toute l'évolution de cette famille-là. Donc on a reconstitué tous les squelettes. On a des spécimens en 2D, des spécimens en 3D. On a aussi des traces d'attaque, des traces de prédation. On a aussi toute la faune qui va avec, les ammonites, les hélasmosaures, le monstre du Loch Ness, un petit peu, et toutes ces choses-là. Alors des fossiles, on en trouve un peu partout dans le monde. On en trouve aussi en Sarthe, c'est ça ? Il y a même de beaux spécimens que vous avez réussi à trouver ici dans le département. Complètement. Si la Sarthe était un désert, ça serait un département fabuleux pour fouiller. Malheureusement ou heureusement pour nous, ce n'est pas un désert. Mais par contre, on a quelques chantiers qui nous permettent d'accéder justement à ces couches géologiques ou alors quelques carrières qui, bon, ferment petit à petit, mais qui ont permis auparavant de faire de belles découvertes, notamment des os de dinosaures. Donc moi, je n'ai pas eu cette chance, mais j'ai eu la chance de tomber par exemple sur des crustacés, une vertèbre de crocodile, des dents de requin, des restes de tortues. Donc toute cette faune nous montre bien aussi l'évolution du climat. On est passé du chaud, froid, chaud, froid, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on apprend au travers de l'étude des fossiles en Sarthe sur ce que c'était à l'époque ? Et bien notamment sur ces changements climatiques, par exemple, au Sénomanien. Donc c'est assez intéressant puisque l'étage Sénomanien, c'est un étage géologique de référence mondial. C'est-à-dire qu'un fossile qui est trouvé aux Etats-Unis qui a 100 millions d'années, on va dire qu'il est daté du Sénomanien. Et le Sénomanien, ça vient du Mans, des Sénomans. Ça a été appelé comme ça puisqu'en Sarthe, on a tout l'affleurement du Sénomanien. Donc on a à peu près les 2 millions d'années qui correspondent au Sénomanien. Et au Sénomanien, on a le niveau marin le plus haut de tous les temps, c'est-à-dire plus 100 mètres par rapport au niveau actuel. Et aussi les températures les plus fortes. Donc on a toute une faune de crocodiles, de tortues qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui était il y a 100 millions d'années. Vous, c'est cette histoire qui vous a passionné au départ. Comment on a la vocation de devenir préparateur de fossiles ? Comment c'est venu ? Je ne sais pas. Moi, c'est peut-être aussi le côté un petit peu chasseur-cueilleur, du côté on peut aller dans la nature et de trouver des choses qui vont nous faire vibrer. C'est cette dimension-là qui m'a, je pense en tout cas, beaucoup plus de prendre ton vélo et de ne pas savoir sur quoi tu vas tomber aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on va sur le terrain, à chaque fois qu'on se lève pour aller fouiller, c'est toujours un petit peu qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Souvent, il ne se passe rien. Mais quand il se passe quelque chose, on est super content. Donc, si on est dans votre atelier, c'est ici que vous préparez les fossiles qui vont après aller dans des collections, soit privées ou soit dans des expositions. En quoi ça consiste ce travail de préparation ? Est-ce que c'est long ? Alors oui, ça c'est très long. Ça dépend de la taille des spécimens, aussi du travail qu'on a effectué dessus. Parce qu'il y a certains spécimens qui sont des spécimens, par exemple, historiques. On va avoir plutôt un travail de restauration. Donc là, ça va être boucher les fissures, refaire quelques teintes, remplacer le vernis qui a un petit peu vieilli. Ça peut être aussi remplacer les structures métalliques ou carrément construire la structure métallique qui va permettre de soutenir le fossile. Mais ça peut être aussi complètement à la base, c'est-à-dire le bloc de roche qui arrive à l'atelier. Et là, on va devoir faire tout le travail avec tous les outils qu'on a jusqu'aux dernières restaurations, aux dernières finitions, jusqu'au soplage de A à Z, du terrain jusqu'au musée. Alors, il y a un spécimen qu'on peut voir en ce moment en Sarthe. C'est au moment à la distillerie du Sommeur. Vous avez installé, alors là, c'est une pièce qui est monumentale. C'est la pièce maîtresse de l'exposition. C'est le plus gros hictiosaure en 3D au monde. Donc, il n'y a pas plus gros. Et il est français, donc c'est une belle chose. Et il a représenté à peu près dix années de travail pour Luc. Et il vient tout juste de terminer justement le soclage. Enfin, je viens tout juste de terminer le soclage du moulage. Et l'année prochaine, on va attaquer le soclage de l'original. Donc, ça va être un sacré chantier qui va recommencer. Ça, c'est une des pièces sur lesquelles vous avez travaillé. En fait, c'est des centaines de pièces qui passent chez vous chaque année. Oui, il y a énormément de pièces, que ce soit des collectionneurs privés, des musées. Il y a vraiment tout type de profil, y compris des passionnés comme moi. Et même pour moi, il y a beaucoup de pièces que je souhaite garder. Et en fait, chaque personne qui trouve des fossiles, surtout les fossiles de sa région, il ne veut absolument pas s'en détacher, puisque ça fait partie un petit peu du patrimoine local. Donc, j'ai pour habitude aussi de travailler avec le musée vert. Dès que je trouve quelque chose un petit peu d'atypique de lui présenter à Nicolas Morel, qui est le conservateur, pour voir s'il peut intégrer les collections du musée vert. C'est ce type d'échange aussi qu'on aime beaucoup dans notre métier. Vous avez une pièce préférée alors sur toutes celles que vous avez ici en stock ? Oui, c'est les premiers fossiles que j'ai trouvés. C'est mes pièces préférées. Le premier fossile que j'ai trouvé, c'est important, on va dire. C'était un crustacé. Et vraiment, j'ai eu de la chance. J'ai exposé mes fossiles à ballon. Et en faisant une pause, en regardant les cailloux, comme d'habitude, je suis tombé sur un crabe complet qui était préparé. Donc, je l'ai montré au musée vert. Ils m'ont redirigé vers Gérard Breton, qui était le conservateur du muséum du Havre, qui m'a donné pas mal de publications. Et voilà, c'est un peu le cercle virtueux. C'est-à-dire dès qu'on trouve un petit truc, ça en amène d'autres. Donc, j'ai continué à fouiller ce site. Et aujourd'hui, je ne m'en lasse pas dès que j'ai un petit peu le temps. Parce qu'il faut quand même le temps de pouvoir le faire. Mais dès que j'ai un petit peu le temps, c'est toujours un plaisir de préparer ces petits crustacés de la Sarthe. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. On continue le journal avec toute la rédaction de VLM TV Sarthe. Changement de visage pour le lycée d'enseignement général Bellevue-aux-Mans. En septembre dernier, les élèves ont pu prendre possession d'un nouveau bâtiment. Une extension de 3700 mètres carrés. De nouveaux espaces encore largement sous-exploités en raison des restrictions sanitaires. Nouveau bâtiment complet avec des bureaux administratifs, un espace de vie scolaire, une salle des professeurs, une totalité de six salles de cours supplémentaires, un grand CDI et un amphi qui nous manquait quand même cruellement. On n'avait ni amphi ni salle de réunion sur l'établissement. Et ça, ça va changer à l'avenir. Puisque effectivement, on n'a pas pour l'instant, compte tenu des conditions sanitaires, exploité tout ce potentiel au niveau des outils qui sont à notre disposition. Les travaux ont été menés entre 2018 et 2020. Près de 12 millions d'euros ont été investis par la région Pays de la Loire dans le cadre de ces travaux d'extension. Ce que je constate, c'est un pari gagné, puisque les jeunes sont satisfaits, notamment en termes du CDI. Il y a plus de fréquentation, ils trouvent cet endroit agréable. Et c'est tout l'enjeu des travaux qu'on peut effectuer, notamment dans le cadre de la stratégie d'investissement dans les lycées. Plus de 700 millions d'euros sur 4 ans pour construire des nouveaux lycées, notamment quand on a une pression démographique importante, comme en Nord-Atlantique ou en Vendée, mais également sur l'ensemble de la région, et notamment ici en Sarthe, sur la rénovation, l'entretien de notre patrimoine, et puis des extensions, comme c'est ici le cas au lycée Bellevue. Pour que l'établissement fasse le plein, il va falloir attendre au moins le 20 janvier, date à laquelle la réouverture totale des lycées est envisagée. Qui figure sur cette image ? C'est la question à laquelle tente de répondre le jeune historien amateur Mathéo Guillon. Il habite à Noyens-sur-Sarthe et trouve par hasard dans un livre cette photo. Il se lance donc à la recherche du propriétaire ou de sa famille et lance un appel à témoins. Publié sur les réseaux sociaux, son annonce a été partagée de nombreuses fois. Si vous êtes le jeune homme sur ce cliché ou avez des informations, vous pouvez le contacter à cette adresse